Elle est d'une fraîcheur et d'une spontanéité désarmante. Depuis dix ans déjà, les Français la voient grandir. Remarquée dans The Voice, célébrée dans la famille Bélier, Louane n'a que 16 ans quand elle vit ce succès phénoménal et un drame familial, perdant son père, puis sa mère, en l'espace de quelques mois. Mais plutôt que de s'enfermer dans son malheur, elle préfère s'émerveiller de son bonheur. Une belle leçon de vie. Tous les jours, je vis mon rêve de petite fille. Et ça, c'est incroyable de me dire que quand j'étais petite, quand j'avais 7-8 ans, je me disais « Un jour, je serai une chanteuse et ce sera ça, mon métier. » Et puis, j'y croyais pas vraiment, mais à la fois, à l'intérieur, il y avait une envie qui était tellement forte que ça prenait le dessus. Et le faire tous les jours, ça, c'est une chance incroyable. Je disais qu'on vous voyait grandir depuis dix ans. En fait, on a fait votre connaissance il y a encore plus longtemps. Oui. J'ai 12 ans et 3 quarts. Et je lui ai donné un bon moment. J'aimerais être chanteuse, mais ça, c'est plutôt un rêve. Je pense que l'envie que j'avais de faire ce métier-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'avaient comme moi, en fait. Quand j'étais gamine, à dix ans, douze ans, j'ouvrais la porte, la fenêtre de ma chambre, je chantais dans la rue en espérant qu'il y ait un producteur qui passe, à un moment, dans un quartier, honnêtement, qui est un quartier familial où il y a quand même vraiment pas mal de vieux et une maison de retraite. Donc, non, en fait, c'était impossible. Mais j'y croyais comme personne ne pouvait y croire. Je chantais en hurlant et les gens s'arrêtaient. J'étais trop contente, en fait. Ça vient d'où, ça ? Je pense que ça a toujours été là. J'ai toujours chanté. Ma nounou, elle m'a vachement poussée parce que je pense que c'était son rêve à elle. Et encore aujourd'hui, elle chante tellement bien. Et ouais, c'est la deuxième femme qui m'a élevée. Donc, elle m'a poussée là-dedans. On chantait tout le temps. Et puis, un jour, elle a dit « Ouais, toi, t'as un truc et puis t'aimes bien. T'aimes vraiment bien. » Donc, elle m'a inscrite à un concours de chant. Puis, j'ai commencé à prendre des cours et des heures et des heures et des heures et des heures. La seule chose que j'ai jamais abandonnée. Vous n'avez que 16 ans quand le succès va bouleverser votre vie. Vous enchaînez The Voice et un film qui va faire un carton, La famille Bélier. Vous remportez le César du meilleur espoir pour votre premier film, une victoire de la musique avec votre premier album. Vous l'expliquez comment ce succès si précoce ? Je ne parle pas de destin, mais les fées, elles ont dû se pencher sur mon berceau. Il s'est passé quelque chose parce que c'est incroyable de vivre tout ça. À 16 ans, vous connaissez un succès phénoménal et un drame familial puisque vous perdez votre père puis votre mère tout de malade. Entre ce succès et ce drame, vous auriez pu voler en éclats. Je pense que j'ai été très, très bien entourée et puis je me suis vachement enfermée dans le travail parce que j'avais besoin de faire autre chose. Et je pense que clairement, le fait de pouvoir me concentrer sur l'album, partir vite en tournée, je pense que ça m'a vachement sauvée. Ça a retardé un peu les choses en termes de deuil, évidemment, et je pense que j'ai éclaté un peu plus tard derrière. Mais sur le moment, ça m'a donné de la force, ça m'a tenue en place et ça m'a permis d'avancer. Et je pense aussi que grâce à ça, même si j'ai tardé à faire mon deuil, il a été vachement plus doux, en fait. Et puis, il y a sûrement les valeurs que vos parents vous ont inculquées. Ça a... des grandes valeurs. Voir mes parents toujours tendre la main, toujours aider, ça, c'est forcément quelque chose qui m'a marquée. Et puis, il y a eu ce truc-là aussi de dire qu'il fallait toujours essayer et se donner à fond, en fait. Une phrase que votre mère vous dit tout le temps et qui est un peu le mantra de votre vie. C'est exactement ça. C'est... Fais ce que t'aimes à fond, comme ça. Quoi qu'il arrive, que tu gagnes ou que tu perdes, au moins, t'auras la satisfaction de dire que t'as tout fait pour, quoi. C'est à l'intérieur de moi. Et du coup, je fais toujours les choses à fond. Toujours. Et puis, essayer de se rendre compte qu'un échec, c'est pas forcément un échec. Ça, c'est pas simple. C'est facile à dire, là, tout de suite, et pas toujours à mettre en place dans la vie. On parlait de votre deuil que vous avez fait plus tard, votre douleur. Vous avez toujours refusé d'en parler. Vous avez choisi de les mettre. J'ai envie de faire pleurer dans les chaumières et de dire, « Oh, mon Dieu, quel destin difficile ! » J'ai rien d'autre que le temps. Et il n'y a personne qui a rien d'autre que le temps. S'il y avait un médicament au deuil, on serait au courant. Donc oui, quand j'ai besoin d'en parler, parce que ça m'arrive, je le mets dans mes chansons, ça va faire 10 ans et j'en parle encore. Et je pense que quand j'aurai 50 ans et si j'écris encore des chansons, j'en parlerai encore. Parce qu'on a beau dire, le temps, le temps, ça reste malgré tout, en fait. En fait, je décide de ce que je donne. Par pudeur, avant tout ? Parfois par pudeur, parfois par protection. Ça dépend, en fait. Et en même temps, vous êtes à l'affiche d'une nouvelle série qui fait écho à votre vie. Vous y incarnez une psy qui aide un enfant et qui souffre elle-même d'une amnésie traumatique. Je fais des crises d'angoisse. De plus en plus souvent. De plus en plus fortes. J'ai des flashs aussi. Des images comme... Comme si des souvenirs se réveillaient. dans cette série, vous êtes psy. Dans la vraie vie, vous voyez un psy ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense que la première fois de ma vie où j'ai vu un psy, j'avais 8 ans, en fait. Et je pense que c'est le plus beau soin que n'importe quel humain puisse se faire. Ça m'a apporté, ouais, la possibilité d'avoir du recul et d'analyse et d'avoir certaines clés, en fait. Parce que je ne suis pas la personne la plus apte à gérer mes émotions. J'avoue, je suis très anxieuse. J'ai beaucoup d'anxiété. C'est apprendre à gérer ça. Et je le fais parfois très, très bien. Et parfois, vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Mais c'est pas grave. J'apprends. Alors, il y a les psys, mais le fait d'être maman, parce que vous êtes devenue maman à 23 ans, vous diriez que ça comble un manque ? Non. Non. En vrai, le manque et le vide qu'on a quand on perd quelqu'un, particulièrement quand c'est quelqu'un de proche, il part pas, en fait. Il part pas. Et c'est faux. On va pas essayer de le tasser avec un autre amour, avec un autre enfant. Ça n'existe pas. Honnêtement, en plus, à mes yeux, faire un enfant pour combler un manque. C'est pas l'idéal pour l'enfant. Le pauvre, la charge que ça lui met sur les épaules. Le fait d'être maman renvoie en tout cas aux parents et à l'enfance qu'on a eue. Ça, c'est évident. J'ai vachement envie qu'elle ait la force de ma mère, par exemple, et la patience de mon père. Est-ce que ça vous a renvoyé à l'absence de vos parents, le fait d'être maman ? Bien sûr. Bien sûr. On peut pas devenir parent sans penser à ses parents. Donc, forcément, c'était quelque chose de spécial. Mais encore une fois, j'ai été très bien entourée. Ce qu'il y a d'assez bluffant chez vous, c'est votre optimisme, cette force de vie. À votre avis, que dirait la petite Anne de 12 ans à la loine qu'elle est devenue ? Je pense qu'elle serait très contente et qu'il y aurait une part en elle qui serait en elle. Mais c'est pas vrai. Elle est en train de me raconter des craques. Vous imaginez qu'il y a des gens qui viennent me voir en concert ? Genre, il y a des gens, ils vont préparer comme cadeau de Noël à leur fille de 15 ans une place pour venir me voir. Et ils vont venir en famille. Moi, je suis le cadeau de Noël de quelqu'un. C'est un délire. Ça n'a aucun sens, en fait. Comment est-ce qu'on traduit cette expression ? C'est fou. C'est fou. C'est dingue. Et puis, à la fois, il faut de la force. Mais j'ai été élevée par une femme très forte. Donc, j'ai la chance d'avoir ça dans les gènes, je crois. C'est fou.